et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de game over quest on se retrouve après notre dernier crash la mise à jour 1.4 est sortie donc si vous voulez si vous jouez au jeu et que vous avez rencontré des soucis il y aura lien dans la description comme d'habitude pour aller la télécharger donc je vous invite à le faire bon elle avait un petit peu cassé je sais pas trop pourquoi l'enregistrement d'écran qui était un peu pété du coup j'ai bidouillé un petit peu les options graphiques à droite à gauche et tout et obs et c'est bon on peut maintenant réenregistrer l'écran et on va donc reprendre notre aventure alors je sais plus trop alors déjà on va dégager la souris je sais plus trop comment on voit ce qu'on en était je crois qu'on on avait craché juste après que on ait réussi à ramener evada keravdra et vira machin chose enfin voilà on va aller vérifier qu'elle est bien je sais plus dans quelle maison elle était ok donc on l'a bien trouvée elle est bien gravement blessée par contre elle est dans l'autre maison puf 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 on a déjà eu parlé au cas où elle est une éventuellement une idée pour pour soigner elvira mais visiblement non du coup elle doit être là là avec insomnia et compagnie voilà c'est ça elle est où la grand-mère avec son trombon mais madame tu peux t'arrêter bon alors là le première chose qui me viendrait à l'esprit ce serait merde d'aller voir les dieux et si ils ont pas d'idées alors est-ce que lui tu nous dit juste qu'il essaiera de retrouver la bête ça change pas on va essayer d'aller voir les dieux bon ça reste des dieux quand même il y a peut-être moyen qu'il ait des idées hop on évite les trucs qui gèlent hop là mec ok non il nous dit ça intéressant j'imagine que lui non plus ok donc du coup l'autre alternative qui me viendrait c'est retourner à la forêt fantastique pour essayer de retrouver auguste pocus et lui dire où on en est et peut-être que lui aura des idées attention au truc qui gèle on va tester ça on va lui dire voilà le ah mais non mais attendez on n'avait pas trouvé un pansement ah oui je crois que j'avais crashé c'était faustine qui m'avait dit il y a un pansement magique là ah oui et du coup voilà c'est ça on a perdu ça ok très bien on va lui reparler je t'attendais je voudrais un médicament miracle en élixir qui soigne les blessures j'ai encore mieux le pq oui le fameux pq comment j'ai pu oublier le pq quoi sans déconner n'importe quoi le pansement de qualité il n'a pas d'effet secondaire aucun je le prends excellent choix et voilà donc on a le pansement de qualité qui résiste à la mort mais qui n'a pas résisté au plantage et franchement bon taf les devs sur ce jeu là dès qu'il y a un bug et tout ils s'y mettent ils corrigent et tout c'est vraiment cool ça fait bien plaisir mangez-en les gens mangez-en du game over quoi c'est vraiment très très marrant comme jeu alors on va donc voir si ça permet de la soigner est-ce qu'on peut pas bouffer ces plantes là pour récupérer la mort qu'on a raté non tant pis bah tant pis je crois qu'on ne mourra pas intoxiqué par des plantes on était trop intelligent alors Elvira Elvira doucement ma petite comment vous sentez-vous la ravache il y a du monde je ne sais pas quelle bête vous a fait ça mais votre blessure n'était pas belle à voir elle ressemblait à un loup géant j'ai eu affaire à elle aussi la créature nous a attaqué Smug et moi lorsque nous avons débloqué l'accès aux grottes je suis sûr que c'est un polymorphe il doit se cacher parmi nous comment pouvez-vous en être sûr ? il savait parler ce qui n'est pas commun chez les animaux il m'a dit que ma mort vengerait son père je n'ai pas la moindre idée de ce que cela signifie vous n'avez pourtant jamais eu le moins de problèmes avec quiconque il va falloir tirer ça au clair en découvrant qui est le coupable Madame Cadavra vous revoilà il y avait l'histoire du mec qui s'était fait buter dans les côtes du passé par des sangliers dans la brume peut-être un lien Monsieur Givram je suis venu dès que j'ai appris que moi vous avez ramené nous étions en train de discuter des pistes que nous avions voulez-vous vous joindre à nous ? bien sûr j'allais aborder la liste des suspects à qui pensez-vous ? les deux dernières arrivées Fenrir et Juan comment savoir lequel c'est ? nous n'avons qu'un seul moyen à les surveiller je sais déjà qui va s'en occuper moi ? oui ? quoi ? tu vas t'occuper de les prendre en filature j'ai pas le choix ? si mais tu as besoin de récupérer l'orbe qui a volé le loup-garou non ? oui bon j'y vais bonne chance j'aurais très bien pu le faire tu vas commencer par Fenrir il habite tout seul dans l'Igle Wallest elle va râler encore parce qu'elle aurait pu le faire elle va même plus nous parler quoi carrément genre vexer à mort quoi moi je pense que c'est Fenrir mais bon après techniquement il nous demanderait pas de surveiller le premier quoi si c'était lui il a l'air d'être sorti plus qu'à trouver une cachette et l'attendre est-ce qu'il s'est planqué ce con ? ah ! je le vois est-ce que vous avez vu où il est ? c'est pas une mauvaise idée loup-garou qui mange du pain c'est pas pour l'instant c'est pas ouf il a des légumes sur son plan de travail en plus sa vie a l'air tellement ennuyeuse effectivement bon après une vie normale quoi le mec il se balade il fait sa vie aïe ! et oui il était sous le lit regarde il y a des petits bras qui les passent je vais ressortir la souris ici petits bras qui les passent aïe ! il pèse 2 tonnes j'arrive plus à... ah oui d'accord carrément ok on aurait pu se faire déchiqueter par un loup-garou mais non on meurt écrasé écrasé par un mec qui dort qui pèse son poids mais il n'a pas l'air d'être un loup plus qu'à retourner voir Elvira bah ça dépend hein peut-être qu'il nous avait vu et qu'il nous a écrasé en toute connaissance de cause après tout pourquoi pas bon bah Elvira en même temps ça se justifie d'envoyer un mec qui peut pas mourir faire des trucs dangereux hein mais bon rien à s'y gagner du côté de Fenrir zzzz euh... Madame Cadavra ? hein ? euh... désolé je dormais que veux-tu ? j'ai rien trouvé d'étrange j'ai fait de rire plus qu'à aller voir du côté de Rowan il loge l'auberge je peux y aller aussi ? ou... non ! tu restes ici ! ok la mer qui est plutôt euh... bon euh... j'y vais bah ouais je suis désolé Somnia mais il te manque le légère avantage de ressusciter quand on meurt ça reste quand même plutôt utile pour un espion alors l'auberge voyons ça ah non ça c'était pas là c'était en bas l'auberge ouais c'était ça l'auberge hop là alors euh... il doit être dans une chambre donc là c'était euh... les deux machins ouais ça devait être le mec qui était tout seul là je crois qu'il nous avait envoyé chier la 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 il a l'air d'être à l'intérieur vite une cachette où est-ce qu'on va se planquer dans la caisse ? hein ? est-ce qu'on s'est foutu ? ouais dans la caisse je pense ou en tonneau peut-être ? ah non dans le tonneau vite je dois le suivre le tonneau j'avais pas vu les petits pieds qui dépassaient oh la la tonneau quoi la discrétion du tonneau j'ai même pas reconnu quelle tête il avait ah si il est là ah et quand on s'arrête il range ses pieds j'imagine qu'il faut réussir à le suivre mais non mais il y a un tonneau derrière bien sûr tu ne l'avais pas vu là je cours pas donc je vais quand même assez vite il va où à cimetière ? c'est arrêté genre il y a un tonneau mais il est partout le tonneau mais ça le choque pas quoi 1,2,3 tonneau ok très très bien on va pas rester dans la lumière mince il est où ? putain le con comme il s'est barré vite d'un coup ah le loup ah ouais cache abracaboum ah le coup de tromblant dans la tronche ça va ? pas vraiment mais t'inquiète pas je suis retour dans pas longtemps ok bah ça nous fait une petite mort supplémentaire déchiqueté par un loup la fuite de roi ne coïncide avec l'apparition du garou il faut que je me dépêche d'aller voir Elvira bon au moins il s'est additionné à rien c'est pas mal et du coup avec un peu de bol il se souvient pas de nous en plus donc on va pouvoir lui tomber dessus ah pas ah si mais tu étais mort ah on est pas revenu dans le temps tiens enfin te revoilà somnium a raconté ce qu'il s'est passé j'ai vu son rire dans une mare de sang comment ? moi et une âme maudite lorsqu'il meurt il revient à la vie en pratique c'est plus compliqué mais c'est pas très important qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Juan disparu nous savons pas où il se cache je vais vous le retrouver en moins de deux Diane chasseresse hein n'est-ce pas ? ah ah oui c'est la mamie mamie ? Diane ce n'est plus de notre âge c'est aux jeunes de s'en occuper aïe mon dos oula ah non c'était pas le loup c'était Smug j'ai trouvé le rat perdu loup ils fonçaient vers la vieille tour un sac sur le dos un sac ? à quoi ressemblait-il ? un gros sac à patate de quoi ils mettent un joli morceau de viande si vous voulez mon avis maintenant que l'on sait où se cache la bête il ne reste plus qu'à la battre ce ne sera pas si simple monsieur Givram tout le monde à l'abri quoi ? oula le loup-garou a fait appel au pouvoir de l'orbe blanc il faut se dépêcher de l'arrêter avant qu'Aigenda soit prise dans un blizzard éternel d'où vient cette voix ? il est puissant Smug elle entend même la voix elle me parle de temps en temps depuis que je suis arrivé ici c'est quoi l'orbe blanc ? c'est un puissant artefact qui n'a rien à faire entre les mains d'un assassin hé hé votre voix fait boyer mon sang Smug ce village a besoin de tes flammes pour les défendre contre le froid Somnia et moi vont se charger du monstre en gardant mes héros que la lumière de la lune vous guide je peux déchaîner un feu apocalyptique ? Mwahahahaha dépêchons nous avant de tous finir gelés j'arrive ok donc la caverne je sais plus où dans la montagne ah dans la tour comment va-t-on entrer ? laisse moi faire abracaboum et voilà rappelle moi de ne pas t'embêter à l'avenir entrons ouais bah c'est un canon son tronc blanc quoi ah faut qu'on sauvegarde ok ça sent l'arnaque hum hum cet endroit m'a l'air bien miteux c'est quoi ça ? une espèce d'orgue ça ? ok on pourrait le faire avec un vieux piano tout bidon est-ce qu'il y a des passages secrets dans la cheminée ? non ? ok donc il y a un escalier là qui descend euh non on va pas aller en bas on va aller en haut d'abord voir s'il y a pas d'autre truc fun à faire en haut ok bon il y a les trous habituels pour tomber qu'est-ce que c'est des lettres ? Auguste nous avons bien reçu les armes envoyées par Zeph il y a un mois et nous sommes prêts à nous servir sur le champ mon peuple se meurt de l'asservissement par le tyran nous ne pouvons plus d'attendre vous devez vous soulever aussi l'archimage Icar et Scandard il y a toute une pile de lettres de réponses plus ou moins raturées et Auguste avait l'air de chercher ces mots qu'a-t-il écrit ? Archimagicard il est encore trop tôt je vous en conjure attendez un mot de moi nous sommes incapables de vaincre Malmaison et son armée sans un gigantesque bain de sang il nous faut du temps pour que Zeph affaiblisse son artillerie et que Nicolas y rassemble plus de combattants tout solivement ça aurait du suicide c'est notre dernier échange avant quelques temps le général Boré se doute que je suis impliqué dans la rébellion de ma mis sous surveillance il commettait pas de folie le sorcier Auguste Pocus ah merde ça le relance mais bon essayait peut-être autre chose ok donc il y a quand même des petits trucs intéressants du lore qui traînent c'est cool regardons cette cheminée non là on a un espèce de drapeau enfin d'armoirie plus précisément globalement pas grand chose j'ai pas vraiment envie de me faire tomber dans un trou pour découvrir que c'est la même mort que tous les autres trous donc on va plutôt aller s'occuper du loup après tôt vu qu'on ressuscite on peut très bien lui mettre un coup revenir lui mettre un coup lui mettre un coup jusqu'à ce qu'il jusqu'à ce qu'il cède bon par contre ton insomnia qui n'est pas trop trop invincible elle dit entre une poule quoi ? ah celle-là on la tue pas juste en marchant dessus c'est plutôt pas mal tu peux pas me filer ton épée mec ? non ? ok regarde d'avoir une bouteille là je cherche des trucs qui pourraient être utiles hein ça c'est pas une poil à frire ça parce que bon pour l'instant on est un peu en mode à poil quand même faut bien le dire faut bien le dire, faut bien le dire oula ah c'était pas Rowan au secours n'aie pas peur et c'était bien fait un rire ah j'avais raison depuis le début moi tu ne souffriras pas longtemps avant de mourir c'est pour ça qu'il était aussi lourd comment Rowan peut être le loup-garou s'il est enfermé ? euh... simplement car Rowan n'est pas le loup-garou on s'est trompé je me disais aussi hé ! oula je ne m'attendais pas à ce que vous résistiez au blizzard bouffe ça ordure, abracaboum il en faudra plus pour m'abattre la suite arrive ah bah oui c'est un tromblon hein mince c'est coincé je vais vous rélever votre compte vite récupère des objets et lancez lui pour ralentir le temps que je débloque mon tromblon ah merde ah ça c'est trop gros, ah ça c'est pas trop gros ah mais je peux plus courir quand j'ai ça euh... ouais mais ça par contre ça m'envoie loin ok ça ça a rien fait une bouteille peut-être une bouteille ça aide un peu un orgue il y a peut-être moins ah putain c'est trop long c'est beaucoup trop long moi je vais vous dévorer merde essaie de ne pas trop échouer ouais mes pouvoirs ne pourront pas éternellement te sauver ah parce que c'est le vieux là qui essaie de nous sauver c'est ça ? je vais essayer de lui jeter la poule ah ouais avec la poule on va vite ok donc par contre ok ça c'est un truc que je peux encore à peu près porter à une vitesse potable voilà ça fait bien reculer ça par contre absolument pas t'en as pour longtemps à débloquer ton truc là ? oula qu'est-ce qu'il s'est passé ? d'accord il a décidé d'accélérer euh oh la vache c'est chaud j'vais jeter quasiment tout ce qu'il avait acheté quoi on va commencer par les trucs lourds du coup on regardera les derniers pour continuer à plus vite oh c'est tellement lourd oh la vache j'ai pas réussi à lui jeter ok je crois que je l'ai raté je crois que si je lui jette pas en plein dessus ça lui fait rien ah ça c'est des trucs un peu plus petits parfait qu'est-ce qu'il lui arrive ? putain c'est chaud ! mais c'est impossible ! ils se foutent de moi ! comment tu veux ? comment tu veux ? à quel moment ? c'est super tendu ! bordel en plus j'arrive pas à bien viser alors ça c'est vraiment trop long ah c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort allez 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 oh la la c'est trop long en plus après il va accélérer quoi ah bah nan mais c'est pas possible ! qu'est-ce qu'il... qu'est-ce qu'il quoi ? comment... ok il devait voir un truc il devait voir un truc c'est pas possible qu'est-ce qu'il... pourquoi il met 100 ans à débloquer son tromblon là ? j'ai essayé de lui jeter l'orgue ça le recule bien les petits étagères ça le recule un peu il devait voir un truc c'est pas possible la poule ça lui fait que dalle c'est normal c'est une poule en même temps je vais bien le reculer là on va essayer d'aller balancer l'orgue ah il arrive il arrive NON ! j'ai oublié de me tourner ! le drame ! ouais voilà c'est mort là oh putain c'est pas bon ça ouais nan mais en plus quand il se met à faire roux alors qu'il est collé à nous c'est ingérable quoi on va marcher un peu en diagonale allez cours 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 là je cours hein ça ressemble peut-être pas à quelqu'un qui court mais cette fois je me tourne voilà le doigt est un peu loin putain poule casse toi bon tu auras voulu poule j'allais même pas hein ah nan mais c'est impossible comme il arrive en courant quoi il était super loin et il... il se pointe et en deux pas il est là quoi ouais quand il se met à courir je sais vraiment pas j'ai à peine le temps d'aller... d'aller chercher un truc qu'a eu lancé sans parler d'aller en chercher plusieurs je vais essayer de prendre les trucs loin essayer de prendre les trucs loin ouais nan c'est pas possible ok je dois rater un truc c'est beaucoup trop difficile je dois rater un truc là j'ai tout ce qui est le plus lourd et que je mets le plus de temps mais je vais chercher un truc les trucs... et que je vais aller plus loin et que je vais aller plus loin on a plus loin j'ai des trucs Ok, je vais jeter tout ce qui était lourd là ! Putain, j'ai rien à prendre ! C'est bon ! Merci ! Tire ! Ça ne peut pas se finir ainsi ! Poursuie-le ! Je m'occupe de Rowan ! Ouais mais tu me donnes le tronc long ou je continue de lui jeter des cailloux dessus parce que... Il semble être parti dans la forêt ! Ok ! Les traces de sang mènent jusqu'ici ! Où suis-je ? Ah oui j'avoue, je vais peut-être rater un chemin si on pouvait aller aussi loin que ça dans la forêt ! D'accord, je peux bouger ! Il y a un truc du passé là... Vous êtes sûr de votre réponse ? Ah, c'est la même voix que celle qui nous parle ! Oui ! J'aurai longuement discuté avec Zeph et Nicolas et nous acceptons vos conditions ! Je vous confie un fragment de ma puissance ! Aux capacités seront augmentées et votre longévité accrue ! En retour, vous ne devrez utiliser vos pouvoirs que face aux ténèbres du tyran ! Et un jour viendra où je les reprendrai, votre vie s'achèvera à ce moment-là ! Nous sommes prêts à assumer cela ! Vous voilà devenus mes héros ! Quelle lumière de la lune vous guide ! Juste avant de partir, quel temps nous est imparti ? Un siècle, deux ? Je ne sais pas encore ! Malmaison n'est que le premier symptôme d'un mal plus profond ! Pour l'instant, allez sauver notre monde de la tyrannie ! Il va déjà falloir vaincre le Général Borey ! Au revoir ! D'accord... Pourquoi pas... J'ai l'impression que c'est l'endroit où elle nous avait amené Joël, là... Quand on était dans notre longue vie ! Qu'est-ce que tu fais là ? Tu viens vérifier que je suis bien mort ! Assieds-toi ! Ce sera le cas dans peu de temps ! Pourquoi t'en es-tu prêt à ces villageois ? Je suis un loup-garou, ça ne te suffit pas ! Tu as parlé de vengeance lorsque tu as attaqué Elvira ! Oh... Qui est ton père ? Quelqu'un qui a été trahi par Auguste et ce qu'il pensait être ses alliés ! Ça ne m'aide pas à savoir qui c'était ! T'inquiète pas, tu le rencontreras tout tard puisqu'il est à l'origine de ta malédiction ! Oh ! Le vieux ! Nous sommes pareils, deux de ses expériences ! Notre seule différence est que je suis un échec, là où tu sauras sa réussite ! Euuuh... Je suis revenu à l'endroit de ma naissance, mon père a utilisé le pouvoir qui coule dans ses chutes pour me créer ! Ce dieu s'appelle la Cascade de la Lune, elle sera liée à une antique déesse ! Je suis toujours trouvée incroyablement reposante ! Et ton père qui t'a demandé d'enlever le visage à soi ? Il m'a envoyé pour que je me débarrasse lors de l'apprenti d'Auguste et que je fasse subir aux habitants de Yagendas en châtiment à la hauteur de leur trahison ! Pour une fois qu'il me confiait une tâche, je voulais le rendre fier et éradiquer toute la population ! Mais je n'avais pas prévu qu'il y aurait la garde blanche pour le défendre, ni qu'Elvira se serait trouvé sa propre apprentie ! Sommet a un sacré coup de fusil ! Et j'en ai fait les frais, et tant mieux ! Tuer ne me plaisait pas ! J'aurais été une déception sur toute la ligne pour mon père, on va le pardonner ! Malgré tout le mal que tu as fait, je n'arrive pas à t'en vouloir ! Smagossi a fait beaucoup de mal, et j'ai réussi à lui pardonner ! Le dragon avait été rendu fou ! Moi, j'ai suivi aveuglement ce que l'on me disait ! Tes griffes sont tachées du sang d'innocent, mais ton cœur souhaite la rédemption ! Tu ne pourras pas la voir dans cette vie, peut-être dans la prochaine ! Va, jeune loup, rejoins notre côté sans crainte ! Ton père fera bientôt plus de mal à personne ! Fenrir, je te pardonne ! Adieu ! C'est beau ! Oh, il y a des larmes dans les yeux ! Prends mon orbe, il te montrera la voie jusqu'à celui qui a répondu le malheur ! Mon orbe, d'accord ! Oui, ça ressemble à l'orme que l'espèce de taureau avait sur la tête, effectivement ! Vous obtenez l'orbre blanc ! Je vengerai Fenrir et tous ceux qui ont souffert à cause du vieux ! A cause du vieux ! Tes amis et toi, vu ma bénédiction, n'oubliez jamais que la lune vous regarde et vous protège ! Oh ! La tempête de neige s'est arrêtée ! Vite ! Oh, il nage ! Euh... Merde ! Bon, l'autification là, on dégage, voilà ! Euh, hop là ! Faut qu'on meure pour sauvegarder ! On a réussi ! On a vaincu le garou ! Vous avez sauvé Agendas, bravo ! Boum ! Dans les dents de Fenrir ! Ça, c'est bien ma petite fille ! N'oubliez pas que sans moi, vous auriez tous fini en surgelé ! Merci pour ton aide, Smug ! Tu es quand même un peu plus aimable que quand tu n'es pas rendu fou ! De rien, vous allez moindre des choses après ce que j'ai fait par le passé ! Au long de toute la contrée, je te nomme Héros de Agendas ! C'est l'arbre blanc ! Oui, mais je ne sais pas pourquoi il a réagi ! Héros de Agendas ! Vous comprenez ce qu'il se passe, Madame Cadavra ? Tu te demandes qu'à tirer ses faveurs, que la lumière de la lune te guide ! Ta quête n'est pas encore terminée ! Dépêche-toi de retourner voir Auguste ! Euh, je peux venir avec toi ! J'aimerais qu'Auguste termine mon entraitement de sorcière ! Non ! Mais non ! Il n'est pas question que tu quittes notre village ! Madame Dunlémille ! Ma fille est trop jeune ! Mais posse ce foutu tremblant ! Tu ne seras jamais chasseuse, ni sorcière ! Ah la vache ! Cisive la mère ! Allez, on intervient ! Vous n'avez pas décidé pour votre fille ! Cette voix a déjà coûté la vie à mon père et à mon mari ! Elle n'aura pas ma fille ! C'est un accident, tu n'y pouvais rien ! Votre mère ! Taisez-vous ! J'ai laissé Sommia sous votre surveillance et vous l'envoyez sur le bat contre un loup-garou qui avait déjà tué plusieurs villageois ! Vous êtes complètement folle ! J'avais perdu connaissance et Sommia est bien plus puissante que je ne l'ai jamais été ! Elle a le potentiel pour dépasser feu mon maître ! Elle est off d'une héroïne, tout comme moi ! Ne vous inquiétez pas, elle est et restera sous ma protection. Rien ne lui arrivera. Qui parle ? Une antique divinité qui a par le passé accordé sa bénédiction au héros de Gover ! Comment puis-je être sûr que ce n'est pas un de vos superfuges pour m'embrouiller ? Je ne suis pas une vulgaire illusion ! Je suis la lune qui éclaire le chemin des mortels ! Je suis la lumière qui éloigne les ténèbres ! Certes ! Tu es sûr de vouloir partir ? Oui ! Je m'ennuie si je veux parcourir le monde et me battre pour protéger mes amis ! Il n'a pas froid aux yeux, Agamine ! Il me reste un peu de place sur mon dos si tu veux ! Viens par là ! Bisous maman ! Bisous mamie ! Au revoir Elvira ! Bonne chance les jeunes ! Prends soin d'elle ! Je vais essayer ! A bientôt ! Merci pour m'avoir aidé en face de ma mère ! De rien ! On se retrouve au tombeau d'Auguste ! Du calme ! C'est pas par là ! Ah ! C'est par où ? A l'ouest puis au nord ! A toutes ! Elle est excitée comme une puce la gamine ! On forme quand même une drôle d'équipe ! Il manque encore Guy, j'espère que son voyage se passe bien ! C'est qui ? Celui qui m'a permis de rencontrer Auguste, un de ses anciens apprentis ! Le truc rose ! Je me souviens de lui ! J'ai failli le retirer à plusieurs reprises de mon affrontement avec le sorcier ! Tu verras, il a bien changé depuis ! J'ai hâte ! Ouah ! Ok ! Et bah du coup il va être temps de glisser sur une peau de banane ! Pour pouvoir sauvegarder ! Et du coup on va se quitter là pour cet épisode ! J'espère qu'il vous aura plu ! Maintenant on a deux personnes dans notre groupe et ça c'est cool ! On va voir si ça va nous ouvrir des opportunités de mourir ! Et on se dit à très bientôt pour la suite ! Merci à toutes et à tous !